A midi, le Royaume-Uni tout entier s'est immobilisé pour observer une minute de silence à la mémoire des 30 Britanniques tués dans une attaque terroriste en Tunisie. La reine Elisabeth et son époux, le prince Philippe, ont rendu hommage aux victimes depuis l'université de Strathclyde en Écosse. Dans l'ensemble du pays, les drapeaux étaient en berne et même les balles de tennis se sont arrêtées à Wimbledon. Les corps de 17 des victimes britanniques ont déjà été rapatriés par avion militaire sur la base de Bryce Norton. Au même moment, une cérémonie commémorative se donnait sur les lieux du drame en présence du premier ministre tunisien Abibé Cid ainsi que de l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Je pense, dit-il, que l'on vit tous sous la menace du terrorisme et le syndrome du loup solitaire, on a pu le voir ailleurs, pas seulement en Tunisie. Mais bien entendu, c'est aussi pour ça que nous travaillons avec les Tunisiens pour essayer de faire en sorte d'avoir la meilleure sécurité possible. Et je sais que l'engagement des Tunisiens en faveur de la mise en place de cette sécurité est important. Hormis les 30 britanniques, trois Irlandais, deux Allemands, un Belge, un Portugais et un Russe ont péri dans cet attentat. La Tunisie a annoncé l'arrestation de huit personnes en lien direct avec l'attaque revendiquée par le groupe Etat islamique. Merci. Merci. Merci.